Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter un jeu pour les grandes sections, c'est le jeu des maillots. Donc normalement, on a des petits maillots comme ceci avec le nombre écrit dessus et ça va de 1 à 30. On les accroche idéalement, bon. Vous, vous n'allez pas faire ça, vous allez juste prendre une feuille et écrire les nombres de 1 à 30 et puis les découper en carrés. C'est pas grave si c'est pas exactement des maillots. Vous allez le faire deux fois parce qu'on a besoin des maillots et puis on a besoin normalement d'une carte qu'on tire avec de nouveau le numéro dessus, le nombre dessus. Donc vous allez le faire en double, vous allez faire deux jeux, peu importe s'ils n'ont pas exactement la même apparence. Ensuite, tout le premier jeu des nombres, vous allez les mettre côte à côte de 1 jusqu'à 30, donc ça va prendre un petit peu de place, bien dans l'ordre. Et ensuite, vous les retournez. Moi, j'ai mis une gommette parce que souvent, on voit à travers. Donc soit vous écrivez vraiment très très léger au crayon pour que ça ne se voit pas beaucoup, soit vous prenez un papier un peu épais, soit comme moi, vous mettez quelque chose derrière pour que ça ne se voit pas. Donc vous allez ensuite retourner tout à l'endroit où vous les avez étalés. Donc vous les retournez tous. Ensuite, l'objectif, c'est de demander, je ne le fais pas pour tout mais vous avez compris, demander à l'enfant de tirer un nombre parmi l'autre jeu. Donc il tire une carte au hasard. Et là, vous ne vous dites rien. L'enfant doit dire ce qu'il a écrit. Donc il doit reconnaître le nombre et le dire. C'est le 22. Et ensuite, parce qu'il ne suffit pas de savoir quand lire que c'est le 22, il va falloir retrouver le chiffre sur les maillots qui sont mis à l'envers ou sur les carrés qui sont mis à l'envers. Donc là, il va compter. 1, 2, 3, 4, 5, etc. A 22, s'il est arrivé au bon endroit, il va retourner le papier et voir si c'est bien la même chose qui est écrite sur les deux papiers. Ensuite, vous replacez au bon endroit et l'enfant peut gagner un jeton à chaque fois qu'il a une bonne réponse. Et puis comme ça, on voit combien de jetons il a gagné. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Il dira, tu te souviens, l'autre jour, tu avais réussi à en gagner 5. On va voir cette fois combien tu vas en gagner, etc. C'est un jeu qui est assez difficile parce qu'en fait, il faut non seulement savoir reconnaître parfois le 19, le 26. On ne les connaît pas encore tous forcément très bien. Il faut ensuite réussir à compter sans se tromper. Il faut retourner, il faut comparer. Voilà, il y a plusieurs choses à bien retenir. Donc voilà, vous avez de quoi beaucoup vous amuser.